... Méditation du 18 mai, guerre sainte. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée, périront par l'épée. Match 26, verset 52. Le 18 mai 1096 a commencé le massacre de Roms en Allemagne, l'assassinat de 800 juifs par des croisés dirigés par le comte Emich. Ceci avait répandu la fausse rumeur selon laquelle les juifs avaient noyé un chrétien et empoisonnaient les eaux des puits de la ville. Les habitants se sont alors joints à Emich et ont lancé une attaque sauvage contre des villages juifs, assassinant tous ceux qu'ils rencontraient. La première croisade a été un phénomène historique, complexe, de campagnes militaires, de pèlerinages armés et d'expansions colonialistes dans le Proche-Orient qui a bouleversé cette région entre les XIe et XIIe siècles. Cet événement a engendré un antisémitisme croissant parmi les populations chrétiennes européennes. Cyberde Jamblouks a écrit qu'avant de lutter dans une guerre pour le Seigneur, il était essentiel que les juifs se convertissent et que ceux qui résistaient devaient être dépossédés de leurs biens, massacrés et expulsés des villes. Parfois, les juifs ont survécu parce qu'ils se sont fait baptiser en masse. À Ratisbonne, une foule les a forcés à entrer dans le Danube pour les baptiser massivement. Près le départ des croisés, les juifs sont revenus au judaïsme. Ces événements démontrent au moins trois erreurs. Premièrement, l'idée que la religion peut être imposée. Si Dieu, roi de l'univers, ne force pas le libre-arbitre qu'il a lui-même accordé à l'être humain, qui sommes-nous en tant que créatures pour imposer une religion ? La base d'une relation d'amour entre Dieu et ses créatures est le choix. Donc, imposer est contraire à l'amour. Deuxièmement, nous ne devons pas utiliser la Bible pour persécuter et tuer un groupe ethnique. Très tôt dans le christianisme, les juifs ont été accusés d'avoir crucifié Jésus. Mais le Christ est mort pour nous volontairement sur la croix. Certains dirigeants religieux et politiques du judaïsme, d'alors, ont encouragé sa crucifixion. Mais ce n'est pas une raison pour continuer à condamner toutes les autres générations de juifs. Troisièmement, dans les temps chrétiens, l'union de l'Église et de l'État n'a jamais été heureuse. Encore moins quand cette union a instauré une guerre sainte. Aujourd'hui, cherche à partager le Christ en respectant le libre-arbitre. Défend les groupes persécutés et milite pour la séparation de l'Église et de l'État pour éviter que ces erreurs historiques du christianisme ne se reproduisent. Au revoir. Que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada